bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des mots mêlés en anglais principalement pour le marché américain et le marché anglais donc on appelle ça en anglais les word search puzzles ou bien word search puzzle books c'est une niche très riche très intéressante très demandé par les clients et le sujet de cette vidéo c'est de vous montrer comment créer des mots mêlés en anglais ou bien comment avoir les ressources pour créer des livres de mots mêlés en anglais quand on parle de ressources c'est principalement les mots c'est les listes de mots qui sont bien organisés en catégorie et après pour les outils ça ça dépendra de vous il ya plusieurs outils pour créer des livres de mots mêlés je vais vous montrer l'outil que j'utilise mais principalement on va juste parler d'un des ressources qui nous qui vont nous permettre pardon de créer ces livres et donc le site que je voulais partager avec vous je voudrais partager avec vous c'est une hausse ou bien il changeait de l'une dote com slash word list je vais vous laisser ce lien dans la description de la vidéo c'est un site très très intéressant parce que vous avez plein de liste de mots qui sont déjà organisés par catégorie et ça vous ça permet de de vraiment gagner du temps sur la création des livres ici par exemple si on va dans un dessert ou bien dentiste on aura plein de mots l'anglais organisé par ordonnée par par l'alphabet ou bien par ordre alphabétique qu'on vous voyez ici donc il suffit juste de copier et coller le logiciel que j'utilise pour créer des mots mêlés s'appelle kids puzzle books donc pour pour créer des livres de mots mêlés il faut télécharger des listes de mots de 10 mots ou bien de oui mon par exemple je vais vous montrer un exemple de 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 liste de mots ou bien exemple de fichiers à télécharger donc ici j'étais en train de travailler sur la niche de l'espace par exemple vous avez cette grille là et dix mots organisés de cette manière là donc ça dépendra du logiciel que vous utilisez mais généralement je crois que la plupart des logiciels ont cette sorte ou bien ce genre d'entrée c'est à dire dans la première ligne c'est à dire un fichier texte premièrement et dans la première ligne vous trouvez le titre de la grille et après les mots par la suite et chaque chaque ligne contient un seul mot généralement donc voilà c'est c'est généralement la méthode avec laquelle on travaille sur qu'ils qui disent pas le box dans ce comme et ce qui prend beaucoup de temps c'est la recherche de moi c'est pour cela que j'ai partagé avec vous ce site donc je crois que pour ne pas trop alourdir cette vidéo je crois que l'idée est bien bien passé je vais vous laisser sur ce point là je vais aussi vous laisser les liens de les liens de ou bien le lien de ce site là aussi le lien de ce logiciel si ça vous intéresse c'est simple à utiliser je vous remercie pour votre patience et je vous dis merci à bientôt